Gabriel Attal a été nommé Premier ministre ce 9 janvier. Voici 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur lui. Plus jeune Premier ministre de la Ve République à 34 ans, Gabriel Attal a grimpé les échelons à une vitesse fulgurante. Une rapidité qui peut être liée à son ambition révélée par une bourde de Jean Castex. Retour en juillet 2020. Jean Castex sort du Conseil des ministres dossier à la main. Il est photographié sur le perron avec une note manuscrite bien visible et une question repérée par le journaliste Paul Larouturo. Finalement, on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel ? Non, répond une autre écriture anonyme. Gabriel Attal venait de devenir porte-parole du gouvernement. Mais il ne se prédestinait pas nécessairement à la politique. A 9 ans, lors d'un reportage à l'école alsacienne où il fait ses classes, il confie vouloir devenir acteur. Oh, voilà ma fille qui prend l'air ! Son père Yves Attal était producteur de cinéma. Il est décédé d'un cancer en 2015. Si Gabriel Attal n'est pas devenu comédien, il a tout de même eu son image au cinéma. On peut le voir ici comme figurant à 18 ans. Il s'agit d'une adaptation libre de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette par Christophe Honoré en 2008. Une aisance avec les écrans qu'il n'a pas perdu. Si ses prédécesseurs étaient très peu actifs sur les réseaux sociaux, ce n'est pas son cas. Lorsqu'il est porte-parole du gouvernement, il crée une émission sur Twitch, baptisée Sans Filtre, où il invite des influenceurs à lui poser des questions. Avec des invités, Élise, Fabien et Marie, EnjoyPhoenix, pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire beaucoup de monde. Sur Instagram ou TikTok, le ministre mélange publications professionnelles ou plus personnelles. Une stratégie visant à l'humaniser qu'il ne perd pas lorsqu'il est filmé par les médias. Suivi par le journal télévisé de France 2 en pleine séquence des retraites, il montre son astuce pour les moments plus tendus. Écoutez un peu de musique. Dans un portrait des échos en mai 2023, Gabriel Attal raconte qu'on le surnommait le président lorsqu'il était en terminale. Déjà, ses camarades de lycée lui prédisaient un sacré avenir politique. Mais je ne crois pas que les jeunes soient dépolitisés, absolument pas. Est-ce qu'il ferait un bon politique ? Moi, je voterai pour lui. Moi, je vais vous dire, j'ai dit Gabi président. J'ai dit Gabi président. J'ai dit Gabi président. Sous-titrage FR ?